Le fait d'avoir du code en classe, ça m'a permis de suivre les cours plus facilement et surtout ça m'a apporté beaucoup de confort parce que le fait de suivre quelqu'un qui parle sans LPC, c'est plus fatigant, ça demande beaucoup de concentration. J'ai suivi mes études en intégration totale depuis la maternelle jusqu'à maintenant et j'avais des codeurs à partir de l'âge de 7 ans jusqu'au lycée. Et pendant ma licence d'histoire, par contre, je n'ai pas pris de codeuse mais j'avais des preneurs de notes. Mais je pense reprendre des codeuses pour mon master de journalisme car ça ira beaucoup plus vite et ça sera nécessaire à mon âge. En fait, en primaire, c'était vraiment ciblé en fonction de ce qu'on fusait. C'est-à-dire, je n'avais pas tout le temps le code. Par exemple, au lycée, pour bien cibler, je n'avais le code seulement en anglais, en histoire, en français et en philosophie. C'est parmi lesquels je prenais l'arrivée du terminal. C'était vraiment le moment où j'avais le code parce que quand j'étais des matières scientifiques ou des maths ou des physiques, je n'avais pas trop besoin parce que d'une part, c'était des boucles écrits au tableau pour vraiment mettre en évidence ce qui était important, mais aussi parce que je prenais bien, donc il n'y avait pas de problème parce que je n'avais pas besoin. Le principal avantage de la présence d'un codeur dans une réunion ou dans une conférence, c'est que le codeur ou la connue nous apporter des infos qu'on n'a pas forcément par ailleurs, notamment avec le sous-titrage. Donc les infos avec l'expression, l'intonation, etc. Des éléments de contexte qu'on a besoin pour comprendre la situation dans laquelle on est. J'attends du codeur qu'il puisse me transmettre le message dans mon intéralité, bien sûr, mais aussi qu'il puisse me retransmettre l'ambiance qu'il y a dans la pièce. J'aime bien aussi quand le codeur me code les petites blagues, les petites bêtises qu'on dit autour, et les petits trucs informels. En plus, ils me répéteront par mot tout ce que disent le codeur, ce que disent les élèves qui sont derrière moi et qu'ils ne voient pas. Ça me dit de me retourner à chaque coin et de me suivre dans ce qui se passe en classe. Avec la présence d'un codeur, on a souvent tendance à penser que le codeur vient là pour le jour, parce que le jour a besoin d'un code. Or un codeur, il est là pour rendre une situation de communication accessible et permettre à au moins deux interlocuteurs de communiquer. Parce que la personne qui n'est pas sourde a besoin que le codeur soit là pour se faire comprendre. Donc c'est vraiment une des particularités de la surdité, c'est d'être un handicap partagé, parce que des sourds entre eux, finalement, ils n'ont pas besoin d'un codeur ou quoi que ce soit, ils peuvent communiquer directement. Donc c'est vraiment important de comprendre que le codeur est là pour permettre une situation de communication et donc pour la rendre accessible. qui ne fait pas nécessairement donner un handicap partagé de chambtu. Vous allez voir, vous voyez. Tu ne regardez pas ce qui se passe. Les achetées, c'est vraiment... La question est sûrement que la question est une petite question de la question de la question de la question? La question est selon. La question est, c'est que, c'est un handicap de la question de la question? Merci.